Dans la colonne Vendôme, symbole de l'Empire, 15 avril, réouverture du musée du Louvre en public. 15 avril, décret pour la réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires, pour les remettre à des coopératives ouvrières. Bravo ! 19 avril, c'est la déclaration au peuple français. Le programme de la commune est voté à l'unanimité moins une fois. J'en citerai un extrait. L'unité politique, telle que le veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles, en vue d'un but commun, le bien-être et la sécurité de tous. Bravo ! Les bureaux de placement sont supprimés et remplacés par des bureaux municipaux. Et j'oubliez-vous l'envie, qu'ils aient d'obtenir une réforme radicale dans les conditions de leur travail ? Le travail de nuit est supprimé ! Ouais ! Bravo ! 21 avril, sert à poste le blocus ferroviaire de Paris. Ce même jour, une délégation de francs-maçons se rend à Versailles. 24 avril, Léon Frankel est nommé à la commission au travail. Bravo ! 25 avril, course et c'est le feu indédi. 28 avril, décret interdisant les amendes et les retenus sur Soleil. Bravo ! Léon Frankel propose à la Commune la création d'un comité de salut public. Non ! Non ! Non ! Non ! 4 mai, interdiction du cumul du salaire ! Maintenant, le jour, prise par les Versaillais, de la redoute du volant Sacquet, 300 morts. 5 mai, interdiction des journaux Versaillais. Si nous agissons comme nos adversaires, comment le peuple pourra-t-il choisir entre eux et nous ? 10 mai, dégagement gratuit, les objets de moins de ventrons au monde de piété. 8 mai, ultimatum de Thiers, 9 mai, les Versaillais occupe le fort d'ici. 10 mai, de l'excus et d'obligité à la guerre. Le même jour, dès la ratification du traité de Francfort, on perd l'Azasse et la Moselle. Lisez le prolétaire, organe des revendications sociales, lisez le prolétaire. Nous sommes le prolétariat, des hommes peuples qui ne cherchent que la lumière, l'honnête, le juste et la vérité. Qui rejette le mensonge, la trahison, la bassesse et la servilité. La république ne veut ni roi, ni maître, ni dictateur, ni sauveur, ni prophète. Tous les soirs à 8h, le club des prolétaires tient ses réunions Église Androise Boulevard Voltaire. Sixième réunion. Trois mille citoyennes et un millier de citoyens sont présents. L'ordre du jour est l'éducation du peuple par le peuple. Vosons l'éducation du peuple par le peuple. Instructions gratuites, horaires de travail allégés et salaires minimum. Organisons le service de l'enseignement laïque. Ouais. Et dans la campagne, on se rend. Et l'amour, il y a tous parmi les citoyens qui se sont présentés. C'est une école où la nature sera écoutée, la liberté respectée et dont l'égalité sera le dogme. L'école de dessin deviendra l'école professionnelle d'art industrielle dont j'attire. Décret du 13 mètres, en matière de séparation de corps, le président du tribunal pourra allouer à la page qui demande la séparation, une pension alimentaire. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Les militaires de la commune dont je fais partie, où il y a un manifeste et fausse des sessions. Et bien croyé ! Le peuple fort devant ! Demandez le tribunal du peuple ! Aujourd'hui, 16 mai, la colonne Vendôme a été abattue devant une foule fombreuse ! Je lis bien dans le journal officiel, je m'émure, désordre, désordre, et désordre encore, et chaque jour, matin et soir, mais la méthode est absente, mais l'état-major, les bureaux, l'administration, capables de faire exécuter ces ordres, ils n'existent pas ! L'organisation militaire est absolument défectueuse ! Mais pourtant, la grande attaque se lance ! Nous sommes à la période de l'immense lassitude. Les compétitions, les disputes ont détremplé toutes les énergies. De quoi s'occupe la commune le 19 mai ? Les théâtres ! En effet, les théâtres dépendent à présent de la délégation à l'enseignement. Édouard Vaillant soutient que l'intervention d'État est légitime, que le personnel est exploité. Nous apprécie au théâtre le régime de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 21 mai, la porte de Saint-Cloud est en miette. Depuis plusieurs jours, des membres de la commune signalaient cette brèche au chef d'état-major. Le comité de salut public, informé de l'abandon des reparts, se borne à prévenir la délégation à la guerre au lieu d'accourir. Au même moment, sous les ombrages des tuileries, il y a un concernant au bénéfice des veuves et des orphelins de la commune. La dépêche du général de Montbrok est parvenue à 7h du matin au comité de salut public. Les Versaillais ne rentraient pas à la porte de Saint-Cloud. Je prends des dispositions pour les repousser. Vous pouvez m'emvoyer des remports. Je réponds de tout. On croit au général, à l'insolidité des remports, à l'immortalité de la cause. Tout se passe en causerie. Il n'y a ni motion ni débat. 20 personnes, Jules Valès lève la séance. C'est la dernière séance du conseil de la commune. En ce moment d'incertitude critique, personne pourra improviser sur l'heure un plan de défense. Ainsi, sorti de l'hôtel de ville, le conseil de la commune de 1871, le moment du banlieue suprême, quand les Versaillais pénétraient dans Paris. Les Versaillais égorgent dans Paris. Les Paris l'ignorent. La nuit est bleue, étoilée, tiède, chargée des parfums du printemps. Il y a brûl au théâtre. Les boulevards ruissellent de vie. Ce que je vois est bien triste. Tous les fédérés passent en retraite. Ils ont l'air si malheureux. Les yeux baissés, tenant les chevaux par la bride, traînant derrière eux tout leur attirail de guerre. Ils ont perdu leurs dernières délusions. A trois heures du matin, les Versaillais inondent Paris par les cinq plaies véantes des portes de Passy, Auteuil, Saint-Cloud, Sèvres et Versailles. La plus grande partie du 15e arrondissement est occupée. 22 mai, les Versaillais envahissent les quartiers de l'Est. Vers deux heures du matin, Dombrovski arrive à l'hôtel de ville, parade, défaite, confusionné à la poitrine comme un éclat de pierre. Il raconte au comité de salut public l'entrée des Versaillais, la débandade de Passy. On s'étonne de cette invasion si rapide. « Au bruit du canon, Paris se lève et voit la proclamation de Delecluze. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné, aux barricades, aux barricades, aux barricades, que chaque coin de rue devienne une forteresse, que les enfants roulent des pavés, que les femmes poussent des sacs de thé. On s'est en bataillons fédérés ! Nous sommes tous tenus en commun, les sacs de la révolution ! Vive la commune ! Vive la commune ! Vive la commune ! Vive la commune ! Nul ne se préoccupe de donner une impulsion, un système de défense. Les fédérés sont abandonnés à leur inspiration. À défaut de direction, des proclamations du salut public ne manquent pas. À midi, il y a Fichon. Le mot, le mot, le mot, le mot, citoyen, se lèvent, tous au barricade. L'ennemi est dans les murs. En avant ! Aucune hésitation ! En avant ! En avant pour la liberté ! Aux armes ! En avant ! Rien que des mots ! Très pourtant, j'ai eu des barricades qui m'en a poussé partout ! Les frères de la décivolie, qui protègent le cadre de l'hys. Dans tous les 9e, dans toutes les rues, les cartes fous, qui se montrent au moins, que notre dame de l'orecte, de la trinité, de la rue des martyrs, remunent, vivement, leur pavère ! On paré garde les grandes voies d'accès, la chapelle, l'écule Chaumont, Belleville, Ménine-Montant, la Bastille, les boulevards Voltaire et Richard-Lenoir, la place du Château d'Eau, les grands boulevards. Le même matin, Thiers a télégraphié à Jules Favre. Je rentre de Paris, où j'ai vu de bien terribles spectacles. Venez, mon ami, partager notre satisfaction. Il a pu voir des exécutions sommaires, des massacres de prisonniers. Ce jour-là ouvre la semaine sanglante. Le rouge clarté célèbre de Rivoli, le ministère des Finances brûle, le pari de la révolte est debout. Ceux-là même, qui n'ont pas d'illusion sur l'issue de la lutte, veulent servir leur cause immortelle par le mépris de la mort. Notre commune est composée d'hommes, d'intelligence, de courage et d'une extrême volonté. Le pouvoir ne leur laisse plus d'un placard au volonté que pour le sacrifier. Et ils savent oublier, même en l'écran. C'est le pouvoir qui est maudit. C'est pour ça que je suis d'anarchie. 23 verts, la richembrade est la dernière nuit de l'hôtel de vie. À Montmartre, le massacre se centralise sur les buts. Les Versaillais grimpent au but par toutes les pentes, occupent sans aucune résistance tout le 18e arrondissement. 42 hommes, 3 femmes et 4 enfants ramassés au hasard sont conduits devant le mur au pied duquel les généraux ont été exécutés le 18 mars. Contraintes de fléchir les genoux, tête nue, puis on les tue. On voit une femme, selon son enfant dans les bras, qui refuse de se genouiller et crie à ses compagnons, « Montrez à cette misérable que vous savez mourir debout ! » Les fédérés, sans direction, sans connaissance de la guerre, ne voient pas plus loin que leur quartier, même que leur rue. Je ne peux y détailler ici chaque barricade, il y en a à tous les coins de rue. Mais, il y en a une qui mérite une mention particulière. Elle s'élève sur la place blanche, parfaitement construite. Elle est épendue par un bataillon de femmes, 120 environ. En gros, vous, quand vous êtes, n'êtes pas pour leur barricade, place blanche. Il y a là, Elisabeth Duprièvre, Nathalie Hemel. Boulevard Magenta, nous voyons un cortège. Des amis portent un brocad sur leurs épaules. C'est Dombrovski, mortalement blessé, qui nous supplie, n'allez pas de ce côté. Tout est fini. Vous serez massacrés pour rien. Je vais mourir. Mais ne cherchez pas à me venger. Pensez à sauver la République. Les hommes ne comptent pas. À peine du comité de salut public, aux soldats de l'armée de Versailles, le peuple de Paris ne croira jamais que vous puissiez diriger contre lui vos armes. Comme nous, vous êtes prolétaires. Ce que vous avez fait le 18 mars, vous le ferez encore. Oui ! Venez à nous, frères. Venez à nous, nos bras sont ouverts. À la presse, les membres de la commune évacuent le plein de ville. Les Versaillais, les filles de parisiens en masse. Les fédérés fusillent six otages. C'est la nuit du canon.